— Et avec nous sur ce plateau, ce soir, Michel Pétiolétan, l'architecte bordelais bien connu, qui, ce soir, va nous parler de son dernier ouvrage « La ville est morte, vive les villes » que j'ai dans les mains. Voilà. Vous le voyez. Mais avant cela, bonsoir, Michel. — Bonsoir. — Alors première question. Comment avez-vous vu évoluer au fil des ans, depuis 1963, depuis que vous avez commencé votre métier ? Évoluait la ville, la métropole, plus généralement ? — Elle a avancé de façon différente. Jusqu'à une certaine époque, elle marchait sur son petit élan tranquille, le port décroissé. Mais la ville se développait jusque dans les années 70, à peu près, un peu. Puis à ce moment-là, la ville restait toujours tranquille. C'est les banlieues qui ont pris le relais, Mérignac notamment, Pessac. Et la ville, elle est restée ce qu'elle était. Puis le tramway ou le métro ont été un sujet très important, qui ont permis à la ville de se repenser, si je puis dire. Et quand Juppé arrive, le métro, il est décidé de ne plus le faire. C'est Juppé qui le décide avec une certaine intelligence. Et à ce moment-là, on dit on va faire le tramway. Et on remet en cause les alignements de rue, le traitement des voies. Et il impose le ravalement des façades. Et donc la ville redevient ce qu'elle a été sans doute à la fin du 18e, à la fin du 19e plutôt, avant qu'elle ne se salisse. L'expansion, en fait, dont vous parlez au début, à travers la ville-centre qui s'élargit à travers les communes voisines, c'est un petit peu ce qui a motivé votre ouvrage, notamment à travers cette phrase « Vive les villes », mais comment ne pas disparaître en 2050 ? Parce que dans cet ouvrage, vous comprenez un petit peu la genèse de ce qu'est une ville, des premiers plans de construction des villes antiques. Et puis petit à petit, vous développez tout ce que l'on a à faire et ce qu'il serait bien de faire pour éviter peut-être l'asphyxie, c'est ça ? Bien sûr. Les villes sont toujours nées de leur territoire, sans un territoire de qualité ou sans une position logistique, port, frontière, les villes ne se développent pas. Mais elles se sont toujours appuies sur leur directoire pour être autonome, se nourrir et en même temps, à partir des richesses du territoire, échanger avec d'autres villes, d'autres régions. Or, on est arrivé à une époque où le territoire n'a plus tellement d'importance. Il y a le vin, ici, bien sûr. Il y a aussi la forêt, qui est importante. Mais l'activité principale, c'est maintenant l'avionique, c'est d'autres projets, notamment tout ce qui est informatique, etc. On a oublié le territoire, proprement dit. Et tout s'est concentré sur Bordeaux. Depuis l'époque où M. Glottin était président de la Chambre de commerce, où il disait qu'il fallait faire une ville, le Grand Bordeaux, on a asséché le territoire au profit d'une ville qui n'en peut mais aujourd'hui. Et comme on n'a jamais pris en compte comment pourrait être la ville demain, on n'a fait que des projets sporadiques, un coup au Brassin-Aflot, un coup derrière la gare Saint-Jean. On n'a jamais fait un projet global. Et ça, c'est ce que vous proposez, en gros, dans cet ouvrage. Ça, c'est ce que je constate. Oui, mais il y a quand même une proposition. Vous parlez de l'AMI à Émilieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça veut dire qu'il faut créer des aires métropolitaines comme c'est fait dans les pays qui se développent intelligemment. C'est-à-dire ne pas considérer que le développement de la ville, de ses communes périphériques, ce qu'on appelle la communauté urbaine et maintenant la métropole, mais le développement d'un territoire large qui pourrait être pour nous la Gironde et pour lequel il faut créer un périmètre assez précis, une gouvernance nouvelle que je propose élu au suffrage universel avec un projet qui ira de l'Atlantique, Arcachon, le bassin d'Arcachon et jusqu'à Soulac, jusqu'à la limite avec la Dordogne. Et là, on décide comment on fait des routes qui ne sont pas radioconcentriques sur Bordeaux, mais des routes qui permettent d'aller d'une ville moyenne à une autre ville moyenne et ces villes de recevoir des entreprises. Toutes les entreprises nouvelles veulent venir à Bordeaux. Quand j'en parle avec les élèves, ils me disent « oui, mais ils veulent venir à Bordeaux ». C'est à eux de leur expliquer que la ville de Bordeaux, elle doit garder un certain équilibre, elle doit rester forte et belle et qu'en les faisant... L'activité ne doit pas se faire que sur la ville de France, mais aussi à hier. Et les gens qui n'ont pas les moyens de se payer de l'appartement dans Bordeaux parce qu'ils sont devenus chers, ils vont dans les petites villes telles que Langon, L'Espart, où ils n'en peuvent mais, et ces villes ne peuvent pas non plus les porter, les nourrir. Parce qu'il n'y a pas d'économie. Justement, vous en faites le constat des élus qu'aucun n'a, en 2020, proposé un projet global ? Non. Alors, les Verts proposent des petits coins de forêt dans la ville. Vous en pensez quoi de ça, justement, de cette végétalisation de la ville, vous qui êtes architecte ? Mais la ville, il faut sûrement la végétaliser. Moi, dans mon projet, je propose que toutes les rues deviennent des allées, plantées d'arbres pour protéger les façades qui sont au sud du soleil. Et en même temps, l'eau des toits va dans les jardins qui seraient le long. Et on a juste une petite allée et on n'a plus du bitume. Surtout que sur le territoire qui nous est commun, 70% de la surface, presque, est utilisée pour les voitures, entre les routes, le stationnement. Il ne reste que qu'un mètre et quelques de large pour passer les voitures d'enfants, les handicapés et les personnes à pied. La ville n'est pas faite pour les automobiles. Elle est faite pour les humains. Il faut retrouver une ville à l'échelle de l'homme et non pas à l'échelle de la voiture. Il faut donc empêcher les voitures de venir en ville. C'est possible, c'est très facile à faire. D'autres villes l'ont fait, en Galice notamment, en Amérique du Sud. Justement, vous êtes inspiré des modèles qui peuvent être à droite et à gauche en Europe ? Oui, bien sûr. Je lis beaucoup, je regarde ce qui se passe. Mais j'avais eu l'occasion de faire un livre qui s'appelait Séville 2012, que j'ai écrit en 1991, pour savoir qu'est-ce que serait Séville ou comment pourrait être Séville en 2012. Et à ce moment-là, déjà, donc il y a 30 ans, j'ai proposé qu'il n'y ait plus de voitures dans les centres-villes. Et ils étaient tout à fait d'accord, d'ailleurs, à Séville. Bon, c'est un peu plus compliqué, l'Espagne, dans son gouvernement. Mais il y a des régions autonomes, notamment l'Andalousie. La région autonome était d'accord pour cette projection-là. Et donc, à Bordeaux, il suffit. Il faut gérer les problèmes du quotidien, bien sûr, la pauvreté, etc. Mais il faut en même temps avoir une vision pour nos enfants, une vision d'avis. Pourquoi 2050, du coup ? Parce que tout le monde le dit, en 2050, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que lire ou écouter ce qui est dit dans les différents organismes ou les publications. C'est qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. L'air sera totalement pollué. Les différents virus vont se promener un peu partout. Et nous ne pourrons plus vivre. C'est assez dramatique. Donc il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant parce qu'on avait dit qu'il ne fallait pas dépasser 2 degrés de plus en 2100. On est déjà à plus de 3 degrés. Donc jamais on sera, en 2050, on ne tiendra jamais. On sera ici, par exemple, les vignes, elles seront des vignes comme il y a au Maroc. Il faudra réadapter la vigne. Il n'y aura plus de chêne. Il n'y aura plus d'arbres d'essence que nous avons l'habitude de voir ici. Les poissons ne seront plus les mêmes. Les animaux ne seront plus les mêmes. Ça, on ne se rend pas compte. Donc il faut s'inspirer de ce dernier ouvrage que vous avez certainement distribué à Pierre-Hormick ? Oui, présenté à M. Pierre-Hormick, à M. Alain Rousset, à M. Andiani. Donc livre de chevet à leur conseiller. Je ne sais pas s'ils le diront, mais je me suis permis de leur présenter quand même. La ville est morte. Vive les villes ou comment éviter de disparaître en 2050 aux éditions Manifeste par Michel Pétuel-Étan. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. À l'édition. À l'édition Manifeste. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada